... ... Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Paul Hagon qui a fait un effort énorme pour être là aujourd'hui. Il fait l'aller-retour de Paris et il part ce soir en Chine, justement. C'est bien en Chine. Oui, absolument. Alors, la première remarque à titre d'introduction que j'aimerais faire, c'est en discutant avec vous de marketing. Jean-Paul Hagon est un homme de marketing au départ. Il m'a même dit... La police est perfecte. Comment ? Nobody is perfect. Non, nobody is perfect, mais vous m'avez dit quelque chose... Je n'en crois pas un mot, d'ailleurs, mais vous m'avez dit que vous ne comprenez rien à la finance, ce qui m'étonnerait tout de même un peu. Mais on parlait des questions de marque. Et je crois que tout le monde ici est sensible à la marque L'Oréal. Alors, tout le monde connaît cette marque. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est votre marque en chinois, puisque vous y allez, parce qu'on ne sait pas, on ne traduit pas L'Oréal, mais c'est l'idée de beauté ou d'élégance venue de l'Ouest. Voilà. Alors, comme il y a des Chinois dans cette salle, d'ailleurs, peut-être que vous pourrez le dire vous-même en chinois. J'espère qu'ils confirmeront, mais effectivement, ce qui est très intéressant en Chine, c'est que par définition, on ne peut pas exprimer sa marque en langage occidental. Et donc, il faut l'écrire sous forme d'idéogramme. Et donc, il faut choisir des idéogrammes qui, à la fois, expriment l'idée que l'on veut transmettre, et en même temps, une phonétique qui soit cohérente. Donc, la marque L'Oréal en Chine, c'est Pali Olaya. Et d'après ce que j'ai dit, en tout cas, ça veut dire la beauté, l'élégance qui vient de l'Ouest. Et Pali, c'est Paris. Et donc, c'est tout un programme. Alors, il y a donc cette idée d'Ouest, et faisons un peu le cocorico quand même, il y a quand même la France là-dedans. Pali, c'est Paris, et donc Paris, c'est la France, oui, absolument. Et ça joue un grand rôle, d'ailleurs, dans le succès de la marque en Chine. Qui est la première marque, j'en profite, puisque vous me tendez la perche, qui est la première marque de beauté des femmes chinoises. Et c'est intéressant, parce qu'on parle de géopolitique, j'imagine que vous avez parlé beaucoup des différences, des confrontations, etc. Et il y a un point unificateur de tous les peuples du monde, c'est l'Oréal, puisqu'en fait, l'Oréal est la première marque de beauté des femmes américaines, la première marque de beauté des femmes chinoises, la première marque de beauté des femmes russes, la première marque de beauté des femmes françaises. Donc il y a au moins un point sur lequel tous ces peuples sont d'accord, c'est sur la beauté et sur l'Oréal. Il faut leur dire de se taire d'arrière. C'est déjà ça. Alors, vous voyez, il y a le succès déjà. Alors, la deuxième chose qui m'a frappé dans la conversation préliminaire, c'est, alors, si vous permettez, on va leur poser la question. Combien de clients, bon, pour une population mondiale, mettons, de l'ordre de 7 milliards d'individus, combien de clients de l'Oréal dans le monde ? Bon, je voudrais que quelqu'un dise un chiffre. De quoi ? Presque. Ah, mais qui a dit ça ? Bon, enfin, c'est quelqu'un qui est un peu au courant. 14 milliards. En tout cas, c'est en milliards. Oui, c'est en milliards, oui. En fait, effectivement, quand on est le premier groupe mondial de produits de beauté, on s'adresse par définition à toutes les femmes du monde. Bon, on n'a pas encore réussi à les connecter toutes, mais on est quand même sur à peu près, on ne peut pas compter, bien sûr, parce qu'on ne les connaît pas individuellement, mais on est à peu près sur un milliard, un milliard et demi de consommatrices dans le monde. Et très réparti, puisque aujourd'hui, l'Oréal fait en gros, et très développé en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Asie, en Moyen-Orient, en Europe de l'Est, le seul continent qui nous reste encore à développer, et d'ailleurs, ça va être très passionnant pour les années à venir, c'est l'Afrique, où ça reste encore une nouvelle frontière pour le groupe. So, now, I suggest you switch to English, because we are going to talk about strategy. Good. And so, another point which struck me in our preliminary discussions is that you told me that for, well, first, there is a distinction which might, perhaps should be made between a global and an international company. So, that's one point, I think, which could be clarified. The other point which struck me is the idea that for L'Oréal, at least, the geopolitical turbulences do not matter so much, unlike many other industrial sectors, typically automobile, automotive industry, or, of course, the aircraft business. So, I think this is something that we would like you to clarify a little further. Okay, so, the first question is, what is the difference between an international company and a global company? I think, very simply, a global company goes beyond international, which means that it's one step beyond, which means a global company is a company that is really, international company is a company that is based somewhere and sells the products everywhere in the world. A global company is a company that is already based everywhere in the world. But, if I may, I would like to say that I think that L'Oréal is even at the third stage that I call, personally, the universal company, which means that we want to be the company for everyone, everywhere in the world, for every consumer, everywhere in the world, which means that, and it's a strategy that we have called a universalization, which means that we want to be global while respecting the differences, because beauty is something very cultural, and in order to be relevant to every country of the world, to every consumer in every country in the world, you have really to adapt to all these different countries. So, for example, even if the brands that we have are global, the products that we offer are very relevant to Chinese in China. By the way, most of them are made, are formulated in China, produced in China, by Chinese, for Chinese. Same in America, same in Brazil, same in Russia, same everywhere. So, that's, I think, the ultimate form of the global company, which is really universal, with R&D facilities everywhere in the world, manufacturing, of course, everywhere in the world, teams everywhere in the world, in order to be relevant everywhere in the world. So, that's, I think, an important evolution. And regarding your second question... On the first one, Siel, could you mention a number of other examples? For instance, would you say that Unilever, for instance, is in a similar position? Or Nestle, maybe? I don't know. Yeah, yeah, absolutely. So, yeah, I think that they are not going as far as we want to go in the relevance of an international brand for every country. Some other companies have local brands. You know, for example, in the food industry, usually you have local brands that may be different country by country. In the beauty market, it doesn't make sense. So, what we try to do is to have global brands, like, for example, if we take L'Oréal, again, the L'Oréal brand, it's the same brand everywhere. Sometimes it's the same names of sub-brands everywhere, like Edsev or whatever. But then the formulas, the products will be made different from country to country. For example, 90% of the L'Oréal Paris brand in China is specific to China. And same for USA, etc. So, it's really going very far in the relevance for the consumers. And regarding your second question, the fact that how we are not impacted by everything going on in terms of geopolitics, of course, we are, but not too much. Of course, we are, because still, you know, as we are totally global, as we just said, of course, we manufacture a lot locally, but we also export from countries to countries. And in all directions, for example, we export as much from Europe to the U.S. and from U.S. to Europe, or from China to U.S. and U.S. to China. So, it's a complete circle of flows. And obviously, when there are tariffs, when some markets are more difficult to penetrate, it doesn't help us. But, as you mentioned, we are less impacted than other type of industries, because, after all, what counts is our ability to touch the women everywhere in the world. and it's much easier than to negotiate with governments in terms of contracts or things like that. But, to be concrete, the current circumstances, well, we discussed this morning the issue of the rise of protectionism. There is an issue that I mentioned myself at the opening, in my opening presentation, that has not yet been so much discussed, which is the weaponization of the economy, and especially of the dollar by the United States. These things, do you think, could not or will not impact significantly? Significantly. I mean, your business in the coming years, if they develop? They could. I think the difference, you're right, is significantly. I think that it will not be that significant. but, of course, it will not help. It will be a headwind rather than a tailwind. But we can also, because, after all, this industry is pretty light, it's not capital intensive, we can move, also, the flows of merchandise from one country to another, we can rearrange the way we do things, and that's why we always try to be very agile, very nimble, in order to adapt to the evolution of the world. So I'm not too worried. So, before we open up the discussion, let me ask you another question, which is the competition, competition, the competition issue, how would you position yourself, who are your main competitors first? Do they exist? And who are they? And who, what could threaten you? Could, for instance, could we imagine that in China itself or elsewhere a significant beauty industry could develop? Is this something thinkable? Everything is thinkable. First, number one, we are the number one company in the world. We have not always been. You know, people say sometimes, of course, L'Oréal, you're number one, but by definition, we are not always. So we have become number one. In fact, I think we reached this leadership position 20 years ago, and we do really our best to increase this leadership every year. For example, the commitment that we have is to outperform the growth of the market every year, which means that we are increasing, not only leader, but increasing this leadership year after year. But we have competitors a lot because it is a very attractive industry, high margins, great growth. By the way, this year will be, in terms of growth of the market itself, probably the best in 15 years, which means that despite all the geopolitical difficulties, the market is still growing. And we have many competitors. And another idea that is important is that people think sometimes that, of course, most of our competitors are French. It's not the case. Most of our competitors are Dutch, or Americans, or Japanese, or Germans, not yet Chinese, but probably one day we will have some Chinese competitors. But in a way, you know, they are true. I'm not too worried. I think that competition is healthy. The more competition you have, the more you have to innovate, to do better products, to fight for consumer satisfaction. So I think it's a healthy game, and we want to win the game as much as we can. Talking about innovation, could you comment a little bit what is innovation in this business, point number one? And second, is technology a significant aspect of this world? And in what sense? No, it's a good question. Innovation is very important. You know, why? Because by definition, beauty, it's a bit philosophical, but beauty is an ideal. Beauty is not like any other consumer good category. You know, it's not like yogurts or detergents. Beauty, by definition, is an ideal. So consumers expect from us to be able to create every year beauty products that are always better. And innovation is a very important part of the game. For example, every year, between 15% and 20% of our sales worldwide are made with new products of the year, which means that there is a churn of new products, which is extremely important and necessary. And that's why we are investing a lot in terms of R&D. We spend roughly $1 billion every year in R&D. We have almost 4,000 people working in our labs. much more, by the way, than any competitor. But we have always believed that in order to become leader and to stay leader, the best way was to always invest in terms of R&D to be the best in terms of quality, innovation, difference, superior quality for every consumer. So that's what we do. And to answer your second question, technology is very important. Until now, technology was mostly technology in terms of formulation. For 100 years, we have really invested in R&D in order to be the best in formulation technology. and now there is a new field of technology, which is digital, which is tech, because obviously the market is completely changing. And it's clear for us that the leader of tomorrow will have to be not only the best in technology within the products, but also in technical technology in order to master the data, the digital relationship with consumers, the personalization of services. And it's a completely new field of technology in which we are entering now. And we just bought in May a company. It's the first time we do that in 100 years, a company which is 100% tech, which is a Canadian company. that is specialized in artificial intelligence and augmented reality in order to give us this hedge in terms of technology for digital. I would like to talk a little bit more about beauty. That is why we will switch back to French. Alors, comme vous l'avez dit, la beauté est un idéal et un idéal qui change évidemment de période en période. Tous les abatteurs de peinture pensent par exemple à la beauté vue par Rubens ou par d'autres. Ce n'est pas la même beauté. Alors, est-ce que l'aspect, on va dire, sociologique de la question est un sujet de préoccupation pour vous, pour l'Oréal ? C'est-à-dire une espèce de compréhension peut-être un peu plus profonde de ce sujet. Et puis alors, nous vivons une époque où nous autres hommes commençons quand même à avoir des difficultés avec les femmes. Avec les femmes ? Vous voyez ce que je veux dire. Non, pas. Je vous laisse expliquer. Nous sommes en train de devenir les minoritaires dans ce monde nouveau. Alors, la beauté des hommes quand même, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ? C'est deux questions très différentes. Oui, oui, mais complémentaires. Je vais commencer par la deuxième. En fait, la beauté des hommes est bien sûr quelque chose de très important. mais je dois dire que ce n'est pas facile de convaincre les hommes, en particulier les hommes occidentaux. Ça fait 30 ans qu'on s'échine à convaincre les hommes occidentaux, les Européens, les Américains, par exemple, à mettre des soins visage. Et on n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent. Moi, j'étais le premier à lancer une marque qui s'appelait Biotherm Homme il y a 30 ans. On a lancé plein de marques. On vient d'en lancer une avec David Beckham. Et on n'a pas beaucoup de succès auprès des hommes blancs, si j'ose dire, qui ne sont pas très attentifs à leur peau. Par contre, on a énormément de succès en Asie. Les Chinois, les Indiens, les Coréens, les Japonais sont beaucoup plus coquets, si je peux dire, que les hommes européens. Et ça, c'est très bien parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Ça ne me dérange pas du tout de renoncer pour un temps au développement en Europe et par contre d'aller sur l'Asie. Et alors, sur votre première question qui est plus philosophique, c'est sûr que la beauté est effectivement un idéal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le souci de beauté est un souci complètement lié à l'humanité. et on a financé il y a dix ans des recherches historiques avec de nombreux historiens. Ça a été un très gros travail. Et on a découvert que, en fait, le geste de beauté est un geste très ancien qui remonte aux premiers hommes puisque les premiers gestes de beauté ont été retracés il y a 100 000 ans. Et en fait, depuis que l'homme existe ou depuis qu'il est en communauté, le souci de beauté, d'apparence, d'être bien dans sa peau est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, Michel Serres, vous savez, le grand philosophe, disait que la beauté a toujours existé et que la beauté existera toujours. Alors il disait, je lui laisse la responsabilité de ses paroles, il disait dans 100 000 ans, il n'y aura plus ni automobile ni avion, mais il y aura toujours la beauté et l'oréal. Formidable ! L'univers est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'oréal. Merci. Sous-titrage ST' 501